C'est la chère. C'est la chère. Son beau-fils devait aussi subir... C'est comme... Son pied devait se casser. Et puis, il n'avait pas joué le football. Donc, il y a eu des pouvoirs mystiques. Tout ça, c'est un footballeur d'ailleurs. Il y a eu les lacets. Et puis, la tête... Un caméleon. Une flèche au soleil. Et puis, les cartes. Et tout ça. Voilà. C'est que l'oiseau s'envole. C'est pour dire qu'ils vont détruire à partir de là où il est. Après, l'acier, c'est là qu'il prend du truc. Ces flèches, ça peut piquer dans ces trucs. Il y a une patte. Le caméleon, qu'est-ce que c'est tout dedans ? C'est ce qu'il s'est déjà fait. La transformation se fera à tous les coups. Quand il y a un caméleon dans un pouvoir de fétise, je sais que ça va forcément marcher. Je pense que Dieu vient de libérer les gens. Donc, je veux accueillir le champ. Parce qu'on a commencé par elle. On peut le procéduire. C'est doucement doucement. La délivrance, c'est bien souvent progressivement. Voilà. Progressivement. La délivrance du peuple d'Israël. Si j'ai pas fait sur le champ. Progressivement, Dieu a délivré le peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Et c'est ce que le Seigneur a commencé. Dans sa souveraineté, quand il démarque quelque chose, il a fait ça parfaitement. J'aimerais t'arracher les mots par rapport à ce que tu as vécu sur la vente du chemin. Je remercie le Seigneur Dieu. Je remercie. Je remercie Jésus du Nazareth. Je remercie Jésus du Nazareth. Je veux dire que c'est pas toujours quelque chose. Jésus. Le mot me manque vraiment. Je ne sais pas comment le français n'est pas. Actuellement où je suis, je ne m'en reviens pas. Avec tout ce qu'on dit. Le prophète vient de dévirer dans la foule de ma fille. Le mot me manque. Moi je dis, si je n'avais pas été malade Jésus, Jésus n'allait pas nous montrer des choses. Il fallait que je sois frappé par le Satan et Jésus allait délivrer cette maison. C'est ce qui s'est passé. Toutes choses cachées. Jésus de Nazareth nous montre cela. Voilà. Le prophète Crassot est venu à quatre ans du matin. À ce moment-là on dormait même. Celui qui nous a oublié. Le prophète a appelé mon neveu qui vit dans cette cour. Celui on l'a frappé parce qu'ils sont allés. En fait, on ne l'a pas amené pour une histoire de sorcellerie. On l'a amené pour une prière. Marie-Claude a dit que les enfants n'ont pas partis à la prière. En gros, il faut qu'ils partent à la prière. Ce n'était pas prévu. Mais moi je crois que c'est Dieu, Jésus de Nazareth, qui a fait son travail. Et quand ils sont partis à la prière, le prophète dit, C'est pour qui cet enfant ? C'est l'enfant de mon petit frère. Il dit que c'est mon frère qui l'est sorti. On l'a pas les yeux spirituels. Et on vit avec ça dans la cour. Donc, on allait à la prière. Moi-même, je suis partie parce que je suis venue de Paris. Quand je suis venue de Paris, le prophète avait besoin de moi parce que mon père, lui-même, dans sa bouche, il dit qu'il va faire ses aveux. Il veut pas un autre pasteur si c'est pas le pasteur Crassot. Parce que le pasteur Crassot est allé au village. Déjà à cause de moi qui était malade. Il a dit, c'est ton père. Si moi, je vois pas ton père, ta délivrance va être dure. Ce que ça, le prophète est parti au village. Et quand le prophète est parti au village, Papa dit, lui, n'est pas sorcier, qu'il se retrouve pas dans sa nuit, il se voit pas dedans. Le prophète a dit, d'accord, comme c'est ton fils, c'est ta fille qui a fait de mourir, Viens, tu vas baisser l'eau. Comme ça, papa a baissé l'eau. Il a moins de 3 mois. Il a dit, si c'est pas toi, moi j'ai dans 3 mois. Si c'est pas toi, il n'aura rien. Il dit, moi c'est pas moi. Papa dit au prophète, il faut baisser l'eau sur moi. Le prophète a baissé l'eau sur papa. Le prophète a baissé l'eau sur papa. Papa dit, et sa mère. Le prophète dit non, la maman est déjà quittée dans mon camp de prière à Zarko. Il dit non, moi je n'ai pas vu. Faites l'eau sur elle aussi. Et le prophète a baissé l'eau sur maman. C'est comme ça, tous sont venus. 3 mois, papa a commencé à se déshabiller nu. Papa marche de pieds platos nus, de commencer à se rosser jusqu'à bobo, à boboter et à boboter là-bas. Puis, papa marche pour aller trouver mon oncle qui est marié dans un village de prière. Il marche de 0,5 jusqu'à derrière à bobo. C'est pas à bobo même, mais derrière. En dote serait là. C'est là-bas où mon oncle est. Voyez la distance. L'oncle appelle pour dire, ah bon papa est venu ici. Le temps qu'il est, je ne comprends pas. On lui arrive. Papa remarque. Quand il arrive, on dit, il est trop fatigué. Papa lui va faire les aveux. C'est ma petit-sœur. Depuis, hein, ils m'ont dit que, ah, ta papa chez papa. Mais où papa est quitté? La famille m'a dit, où papa est quitté? Mais c'est vrai. On va emmener papa chez lui. Moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, ah, j'ai eu pas mal de problèmes avec la famille de papa. Surtout avec la petite-sœur de papa, sa petite-sœur. J'ai eu trop de problèmes. Jusqu'à son mari a appelé pour dire, nous, on a emmené des rosicristiens, ma petite-sœur. On a emmené des rosicristiens, un rosicristien qui a parlé à dire, le monsieur a un abit rouge qui est venu faire chose. Oh, c'était le prophète gracieux. Ma petite-sœur m'a appelé à ma grande-sœur. Voilà ce qui se passe. Le mari de tanti m'a appelé, voilà, voilà, voilà. Nous sommes menacés. On n'a qu'à tout faire. On va emmener papa. Sincèrement, devant Dieu, je vais le dire aujourd'hui, parce que là-là, je suis à tout nous confesser. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi. Quand mes petits-sœurs me demandent, j'ai dit, j'ai dit au prophète. Or, pour cette histoire-même, le prophète nous a mélangé, devant Dieu. Donc, quand elle me dit ça, je n'ai pas réagi. Sincèrement. Peut-être pendant deux mois, la dernière fois, je crois que le moment de la dernière branche du vieux, c'est ce qui a permis tout cela ici aujourd'hui où nous sommes. Ma petite-sœur m'a appelé la dernière fois. Elle dit, ah! Lili, papa dit, il s'en va au village. Il faut appeler le prophète. Il s'en va au village. Mais si papa meurt au village, ça ne serait pas bien pour lui. J'ai dit, d'accord, je vais appeler le prophète. Quand j'ai appelé le prophète, il n'y a pas eu d'insistance. Le prophète dit, est-ce que c'est papa même qui a dit qu'il vient me voir? Demande-lui. Est-ce que ce que tu dis c'est vrai? J'ai dit, oui. Donc, c'est comme ça, un matin, on était là. Le vieux même dit, le prophète qui allait au village, c'est lui, moi, il veut. C'est lui, je veux pour aller me délivrer. C'est comme ça, on n'a amené pas. Et quand papa est arrivé là-bas, quand papa est arrivé là-bas, papa a fait les aveux. Papa a dit, c'est lui qui a tué cinq personnes. Il a tué trois de ses enfants. Il a tué ses deux seuls. Et c'est lui qui m'a rendu malade. Il m'a transformé en fiche. C'est lui qui m'a mis douleur dans le corps. Présentement là, je s'en prie de douleur, hein? Amen. Je s'en prie de douleur, hein? Je ne sais pas si je suis arrêté là-là. Jésus de Nazareth existe. Lui, le prophète est là-là. Dieu l'utilise. Dieu l'utilise, hein? Je ne peux pas vous mentir. Les prophètes sont passés chez nous ici à la maison, hein? Jésus, l'utilise, hein? Le prophète est là-là. Ça, je ne peux pas vous mentir, hein? Les prophètes sont passés chez nous ici à la maison, hein? Non, 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 non. J'ai dit que... J'ai dit que... Moi, les mots me manquaient. Aujourd'hui, nous sommes en arrière-là. L'enfant qu'on a amené, qui a dit qu'il ne fallait pas... Mon neveu, mon fils... Quand on a fini le culte... Quand on a fini le culte... Parce que nous, on a déjà pris les valises, on venait sur la vigilance. Ils se contestaient devant une dame que je connais, une belle dame, claire comme ça. C'est la dame qui me dit, maman, ton fils est en train de parler, hein? Il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de quoi? Il dit, non, ton fils est en train de parler. Il ne s'est pas confié à quelqu'un de la famille, hein? Si il y a une dame qui est venue prier, c'est la dame qui est partie. Est-ce que c'est la femme d'Abu Nidale? Ah! La femme d'Abu Nidale. Lui, il s'est confié. Moi, c'est ma fille qui m'appelait. Elle dit, ah, maman, je regardais la fille, j'ai toi-même là, tu ressens beaucoup à la maman du petit. Et puis, on arrive, elle dit, ah, maman, la femme en train de parler, hein? C'est elle-même qui lui posait des questions. Et la femme parlait. J'ai mangé deux personnes. J'ai programmé telle personne en décembre. J'ai, j'ai, j'ai... En tout cas, il a parlé. Moi, m'étais tellement dépassée. En même temps, puisqu'on partait, je suis rentré dans le bureau du prophète, où il lui dit que nous, on s'en va. Mais quand je suis rentré dans le bureau du prophète, il dit, Papa, le petit, là, au moment où on a pris notre valise, c'est en voiture, on s'en va là. Il est en train de parler, hein? Le prophète dit, amène-le-moi. L'enfant, arrivé devant le prophète, il a commencé à parler, il a commencé à faire ses abeux. Il a programmé la vie de Marie-Claude dans un accident. Celui qui a bougé toutes les voitures, il mange. Il se transforme en souris. C'est une servante. Non, vas-y, 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 va rapidement. C'est une servante. Papa, je t'utilise trop. Non, je t'utilise. Je t'utilise. Je t'utilise. Je t'utilise. Je t'utilise. Je t'utilise. Il se transforme en rat. C'est lui qui a bougé toutes les voitures. Mais de ne pas citer les noms des gens. Mais Dieu a fait son travail. Jésus de Nazareth. Papa nous a souffré à 4h du matin. On a réveillé l'enfant. L'enfant nous a menés Où il avait son pouvoir. Où il avait son pouvoir. En bas du cocotier. Voilà tout ce qui a été déterré. Les pâtes. Les chameleons. Les lacets des mâles. Les plaies. Les pâtes. Je ne sais pas. Pas de... De... Je ne sais pas. Où je suis? Je suis dépassée. Ok. Je pense qu'elle est sûre beaucoup sur l'émotion. C'est... Je remercie le Seigneur Jésus. Amen. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. De ma maladie. De délivrer ma famille. Je remercie le Seigneur. Les mouvements. Ok. Ce que vous dites. Ce n'est pas le pouvoir de quelqu'un. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Qui décide de délivrer qui il veut. Lui décide de délivrer qui il veut. Et quand Dieu décide de délivrer une personne. Il utilise la personne qu'il faut. Et le prophète Crassot n'est pas forcément le son de la délivrance de chaque vie. C'est pour ça que dans le témoignage je n'ai pas voulu qu'il a dit. Ah comme les poulettes. Non je ne suis pas le plus le puissant prophète. Vraiment qui dit manga d'ailleurs. Je ne sais même pas le dit. Moi je connais la puissance de Jésus-Christ. Et je sais que Dieu est capable de délivrer une personne. Et c'est ce qu'il a fait. Et que la gloire revienne à Jésus. Ce n'est pas une question de croissance qu'on doit adorer ou qu'on doit avoir dans tout ça. Je pense que ce qu'ils devraient retenir c'est de retenir Jésus-Christ qui a décidé de délivrer les gens. Donc depuis c'est l'enfant qui a fait des aveux. Ou c'est vrai à part le pouvoir de la sorcellerie. Il avait un pouvoir mystique. Et ça c'est les deux éléments qui rend la personne très forte en matière de sorcellerie. Donc depuis ces gens l'a même demandé. Il dit ça pour tout de l'avou le cocotier. Que tout se perd. Moi je prends le temps. Parce que chacun a sa grâce. Je ne suis pas ma première action. J'ai déféré plus de plusieurs cadavres mystiques et tout ça. J'ai cette tension. Pour la grâce de Dieu. J'ai passé toute la nuit en prière. Et après l'aurore. J'ai eu l'univers 5h du matin. 4-5h mois. Pour réveiller la première prière à la famille. Et en même temps j'ai changé avec l'enfant. Il a réduit encore la même chose. Il a un corbeau et tout ça. Et il a un pouvoir mystique. Et quand il n'arrive pas il est tenu le pouvoir mystique. Mais déjà j'avais déjà fait un pouvoir. Dans le but de paralyser n'est-ce pas. La fille de la dame en question. Et de son beau frère. D'un beau fils plutôt. Et de toute sa carrière. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a utilisé. Pour délivrer. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Voilà. Donc j'aimerais qu'on retene une seule chose. C'est que Dieu est souverain. Dieu est puissant. Et qu'il est vraiment important de se donner à Jésus. Et qu'on est à Jésus-Christ. On est au-dessus de la source de Dieu. Jésus. 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 Jésus.